Est-ce qu'on peut être artiste, contemporain et travailler réaliste, figuratif, je dirais, comme moi, c'est une question qui se pose souvent à moi, parce qu'on est confronté avec des artistes qui disent « mais ça c'est vieux ce que tu fais, on voit tout de suite ce que c'est, il n'y a plus aucune liberté pour l'esprit des spectateurs. » Moi je dirais presque quelquefois on est discriminé, moi j'ai été insulté une fois sur une exposition, madame elle m'a dit « mais comment vous pouvez travailler comme ça, autant ce culte contemporain ? » Moi je crois qu'on n'a pas besoin de se justifier, on peut très bien, parce que moi je le fais, mais je crois que c'est difficile, parce qu'aujourd'hui on ne veut plus que le savoir-faire soit relié avec l'art, ce n'est plus une base nécessaire pour faire l'art. Ça se discute, moi je dirais, oui c'est important de maîtriser son métier, parce que même si je suis un sculpteur qui travaille abstrait, j'ai de grandes idées et mes mains ne font pas ce que je veux, je ne peux pas m'exprimer, ça c'est un handicap, il faut que les mains soient tellement entraînées, tellement formées, qu'il n'y ait aucune résistance entre mon cerveau et mes mains. Après on peut travailler abstrait, réaliste ou figuratif, comme on veut, mais à la base c'est un bon artiste, c'est la maîtrise du métier, soit sculpteur, soit peintre, soit musicien, un chanteur qui ne sait pas chanter, il ne peut pas interpréter Jönbjerg. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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